La langue française, locution nominale, français, forme grammaticale, féminin, un, grammaire, les formes que révèlent les noms, les adjectifs suivant leur genre et leur nombre et les verbes suivant les modes et les temps. Étymologie des formes grammaticales, composé de formes et de grammaticales, phonétique du mot en forme grammaticale, forme grammaticale, phonétique alphabée phonétique internationale, évolution historique de l'usage du mot forme grammaticale. La citation contenant le mot forme grammaticale y est une forme mal intégrée au système existant. Elle ne distingue ni la fonction du sujet et complément, direct ou indirect, comme dans il, le, lui ou elle, la, lui, ni l'opposition, pronom atone et tonique. Lui forme tonique, il forme atone, opposant le français standard, il ou elle, le ou, la voix, soit quatre possibilités et une forme de français avancé. Y elle, y elle, voix, un, y elle, voix, y elle, deux. Ces deux constructions sont contraires au système de la langue. En premier degré, il y a répétition et ambiguïté. Qui voit qui? En deuxième degré, le pronom est à droite du verbe. Or, cette construction est très atypique. C.F. L'anglais, I like her, him. Il est donc difficile de penser qu'elle s'imposera à l'oral. Notons que dans la phrase interrogative, qui voit qui? La neutralisation du marquage de la fonction qui est à la fois sujet et complément d'objet direct, est propre à la syntaxe des interrogatifs, qui sont par définition des indéfinis. Or, y elle prétend avoir un sens indéfini. Le français familier connaît des énoncés comme « elle ». Elle compte pour des prunes. Lui, il compte. Y elle, y elle compte pour des prunes. Ce n'est pas impossible, mais très vite, les blocages apparaissent. Y elle, y elle, a vu. Y elle, pour lui, il l'a vu. Elle, elle l'a vu. Lui, elle l'a vu. Lui, il l'a vu. Bref, y elle nous fait perdre notre latin. On conviendra que ce n'est pas le but d'une forme grammaticale. Le Figaro. Réflexion sur le pronom. Y elle, chronique d'une mort annoncée. Images d'illustration du mot « forme grammaticale ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501